Ma thèse se nomme « Biais comportementaux et stratégies des acteurs du marché de l'assurance ». Donc globalement, c'est de l'assurance comportementale. L'assurance comportementale, c'est quoi ? C'est de l'économie comportementale qui est appliquée à l'assurance. Ce qui est intéressant sur le marché de l'assurance, c'est d'une part, le cycle de production inversé qu'on connaît très bien, on ne connaît jamais le risque en avance. D'autre part, les contraintes de solvabilité qui sont imposées aux assureurs, aux intermédiaires, et donc à forcerie aux consommateurs, aux assurés, et toute l'hétérogénéité de l'offre. Donc en fait, ce que j'étudie dans ma thèse, c'est comment cette quantité d'offres, ces contraintes vont affecter les décisions, que ce soit pour les assureurs, les assurés et les intermédiaires d'assurance. Et qu'est-ce que ça révèle chez les caractéristiques comportementales et quels sont les biais ? Donc les biais comportementaux, des prises de décisions. L'idée globale de la thèse, c'est d'étudier d'une part l'offre, la demande, mais aussi ce qu'il y a au milieu, ce qui sont les intermédiaires, et qui vont jouer justement sur l'élasticité des prix et le choix des consommateurs, et qui vont en fait impacter à la fois les risques de portefeuille, les contraintes de solvabilité, les rémunérations des intermédiaires. Ce prix représente pour moi, déjà c'est un grand honneur, forcément recevoir un prix c'est toujours un honneur, mais c'est un grand honneur, surtout que ça reconnaît vraiment mon travail. Donc ça a été trois ans de grand plaisir. D'ailleurs je continue à travailler sur ces sujets, donc j'ai vraiment été très bien entourée, à la fois par mon directeur de thèse Stéphane Loisel, mon co-directeur Christophe Dutemps, Jean-Louis Rulière aussi, qui est un économiste comportemental, qui m'a beaucoup aidée à comprendre ces problématiques comportementales. Mais c'est aussi beaucoup de boulot. Et donc se dire que ça va être utile, que ça va être utilisé, que ça donne des recommandations, que ce n'est pas juste un travail sur un papier et puis c'est 300 pages comme ça, c'est vraiment, ça me touche beaucoup, et d'autant plus que le prix score depuis des années, il est de plus en plus présent, que ce soit chez les praticiens d'assurance, assureurs et assureurs, mais aussi dans l'académique. Donc c'est vraiment une reconnaissance pour moi à tout niveau et un bon coup de pouce aussi. Dans les prochaines étapes, tout d'abord dans les prochaines semaines, déjà c'est un nouveau poste aux Etats-Unis, donc en recherche, en assistant professeur, donc en enseignant-chercheur où je vais continuer mes recherches, de nouvelles collaborations, voire aussi un marché différent d'assurance, qui est le marché américain, que je connais très peu maintenant. Et puis à terme, bien sûr, continuer mes recherches et surtout, ce qui est important pour moi, c'est toujours garder un pied avec l'industrie, les praticiens, les régulateurs, parce qu'au final, de mon point de vue, c'est quand même un bon moyen de faire de la recherche qui est pertinente et utile. Merci. 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 Merci.